bonjour à tous alors je vous propose aujourd'hui mon avis sur le dernier roman warhammer 40k que j'ai lu donc à savoir le les cendres de prospero de gaffetorp qui est un habitué des romans 40k pour ceux qui connaissent alors comme d'habitude je vais donc vous dire ce que j'en pense avec les trois points donc le fluff l'histoire et la narration alors ce que j'en pense déjà de manière globale je trouve que c'est très bon livre ça apporte pas mal de petites choses donc c'est plutôt sympathique donc je c'est un roman voilà comme la plupart d'ailleurs des romans de 40k sont à conseiller alors dans celui ci pardon pour le fluff pour le fluff alors ça en apporte pas mal d'éléments sur la suite avec la recherche de la 13e compagnie par les space wolf puisque c'est un roman qui parle principalement des space wolf et de leur interaction avec les thousand suns mais ça vous verrez le plus en état je vais pas spoiler comme on dit le livre parce que l'histoire se passe justement où les space wolf reviennent sur prospero et ils découvrent pas mal de choses voilà en sachant que ils y vont en recherche de des éléments de la 13e légende donc des wolfen notamment et donc vous verrez ce qui se passe en sachant que cela je vous conseille ce livre à plus d'un titre parce que ça a des incidences aussi avec ce qui arrive actuellement dans l'univers 40.000 avec le psychique whitening qui est en train d'arriver où manifestement ce qui se passe ici est un préambule de ce qui va arriver là actuellement au niveau fluff et histoire donc globalement au niveau du fluff je mettrais un 4 sur 5 voilà pour toutes ces raisons là mais je vous laisserai lire les livres pour ça ensuite au niveau de l'histoire l'histoire par contre en elle-même globalement est assez assez classique même s'il ya des petits trucs sympathiques mais c'est assez classique dans l'ensemble malgré tout donc là pour le coup je ne mettrais qu'un 3 sur 5 et quant à la narration et ben c'est propre à qui est plutôt un habitué donc des romans 40k donc il s'est bien amené le livre donc je mettrais allez on va dire un 4 sur 5 alors c'est disons que c'est une construction fidèle aux romans de 40k avec une bon début une bonne moitié une bonne fin d'intrigue et une fin voilà voilà pour ce roman donc je vous le conseille comme encore une fois parce que savoir des essais ça explique enfin explique ça amène et donne des explications sur ce qui va certainement arriver ou en tout cas des débuts d'informations par rapport à ce qui va arriver là bientôt avec le chic awakening avec les les grey knight notamment les dark angels qui vont sur prospero justement voilà écoutez voilà c'était une petite analyse rapide de ce livre j'en ai attaqué un autre entre temps donc je le ferai bientôt donc si vous aimez ce ce type d'analyse comme je le dis à chaque fois n'hésitez pas à mettre mon petit pouce aussi vous pouvez également vous abonner moi ça me fait plaisir si vous n'avez pas fait donc si vous le faites ça ça me fait plaisir de voir que je j'ai des gens qui me suivent et qui vous êtes tous les jours tous les jours enfin tous les mois un peu plus nombreux donc c'est vrai que ça m'encourage à continuer puisque je fais en pratique pour vous et puis aussi parce que j'aime bien le faire et partager ce que je ce que je lis en l'occurrence là dessus donc voilà d'écouter dernière petite chose je vous souhaite une bonne année puisque c'est la première ma première vidéo de l'année 2020 et puis je vous dis à bientôt